et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Hammer 3 avec qui se lève, l'alliance qui se lévite avec Gaëlda et Gatox, salut tous les deux ! Salut ! Et on était en train de reprendre le truc, on a réussi la mission en fait là ! Bah... Tout le Blast du Nord est reconquis. Eh oui, ça doit se valider à la fin du tour sûrement. C'est le GG ! Du coup, ceci dit, Gatox, si t'as besoin de thunes, tu peux demander aussi parce que, comme c'est moi qui ai fait les combats à chaque fois, c'est moi qui ai chopé l'argent. T'en as une partie aussi ? T'en as une partie aussi quand même ? Oui, j'ai une partie aussi. Alors, on va recruter un petit peu... Normalement ça, ça sert à rien parce qu'on doit recruter là, mais pas pour déconner. On le détruit, donc on ne recrute pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes ? Ah, suffisamment des comme ça. Oh putain, ça coûte beaucoup trop cher en global quoi. Non, pour l'instant, on va rien prendre d'autre. Rébellion imminente. Ah oui, moins 79, moins 22. Ouais, bah ça va péter que je vous dise moins. Un orgueul est à moins 23 par tour, ça va déjà faire du bien quand ça, ça va dégager le moins 20 d'autorité là. Bah oui. Ici. Ouais, c'est vrai, je suis moins 34, moins 15. On n'a pas encore fini de former, non. Euh, tu peux peut-être enlever l'imposition des fois que ça te permettra peut-être de... Ouais, c'est pas hyper grave non plus. Je m'en remettrai. Euh, pif. Faut away que c'est quand même la dèche d'objets magiques et tout quoi. Ouais, je me faisais la même réflexion. Je n'ai pas eu une arme. Ah, je peux prendre des traîneaux de guerre légers. Ouais, je suis pas trop fan des traîneaux. En général, j'ai très peu joué avec les chars. Que ce soit sur Warner 2 ou 3. Ouais, bah je suis pas... Je suis pas super fan en général. C'est pas loin de... Ah, avec Slanesh, c'est... C'est pas mal. Ouais, c'est vrai que... Ce de Slanesh, il pique un peu aussi. Faut dire ce qu'il est. Bah, rébellion imminente, ils se rebelleront. Et puis on les écrasera. Voilà. Ah, c'est... C'est des dictateurs. Ils se sont rebelliers ouf. Là où il n'y a pas d'armée. Ouais, mais normalement on a une garnison et maintenant on a un héros. On va le faire. Bon, bah ça y est, avec Griff Sceptique, il commence à... Il est un peu moins costaud avec Griff Sceptique. Les assauts suicides quoi. Ouais, mais c'est ça qui est chiant, c'est que c'est plus des assauts suicides, c'est des assauts où il n'attaque pas. Ah, il attaque quand même. Bah, il me fait un assaut suicide. Ok. Parce que moi c'est pareil, pour l'instant il m'assiège mais il n'attaque pas. On perd l'intégrité de la garnison. C'est dommage. Je pense qu'on peut s'en remettre. Et on prend 500 balles. Ah oui. Maintenant ça va être au tour de cela neige, de venir, enfin les autres neige, compagnie. Bah, du coup, la question sera, est-ce qu'on se les partage, est-ce qu'on se concentre pour aller finir ? Comment est-ce que vous allez ressortir un édit ? C'est ça le problème. Là, non. Il n'y aura pas à tirer des édits. Non, il faut qu'on se les échange pour ça. Ouais. Bon, les rats de malfos, ils ne viennent pas chez moi. Ouais, j'avoue, ils sont passés en ligne droite, ils descendent vers Jagger, on dirait. En même temps, vous n'êtes pas en guerre. Non. Moi, si, je suis en guerre contre eux. Moi, je crois que je suis en guerre contre eux. J'ai pas vu où est-ce qu'ils étaient partis. Il demande un accès militaire et il me file 1200 balles. Bah oui. Ecoute, un Jai. Il n'y a que ça pour t'a faire plaisir. Il faut que tu donnes l'agression à 1600 balles. Le rat, il doit être environ ce qu'on a. Ah non, on a reçu une peste. Il n'y a pas fragilité. Victoire contre Nurgle. Eh, la greffe c'est tic, mais putain. Ça suffit les notifs, là ? Mission accomplie, 10 000 de trésorerie. Alors, du coup, maintenant, on a quoi ? Reprendre le Nord, c'est fait. Donc maintenant, on a victoire de campagne multijoueur, quoi. Tranquilo. Et on se prend la grosse peste. On va se mettre en campement. C'est la baisse d'attaque en mêlée au moins 4, donc... Ça va. Ouais, c'est pas la pire, ouais. On est d'accord, on est d'accord. Parlement pas. Euh, ici. Oh, la vache, le mec, il a popé direct avec une bête de nargueulé et tout, quoi. C'est la fête du CIP. Euh, qu'est-ce qu'on fait, le CIP ? Je vais être fidélé à la région. Ah bah, si tu le veux, ouais. Si tu veux pas la garder un peu, le temps de te faire un peu de sous, de sécuriser, c'est comme tu veux. Non, ça ira. Moi, je l'apprends, y'a pas de soucis. Attends, diplomatisons. Euh, ouais... On va prendre ça. Pour la défense de CIP ! Si on améliore... Si on améliore direct... Je peux faire qu'une par une... Touche qui aille à l'avoir. Hop. Donc... Il faut que tu valides le signe. J'arrive. Euh... Ah oui, ça met une petite notif négociation en cours. Ouais, et il faudra que je t'en refasse une autre derrière. Qu'on peut en changer qu'une seule colonie à chaque fois. La colonie a reçu une peste. Merci du cadeau. Rien, ça me fait plaisir. Bon, ici c'est relativement safe. Tiens, t'as une autre notif. J'avoue que c'est discret les notifs hein. Ouais. Je trouve ça. C'est la team qui me propose des trucs. Tu serais pas trompé par hasard ? Non. J'ai bien reçu mes provinces. Moi je suis en guerre contre Malphos hein. Ah bah ça doit être vers toi qui va alors. Euh bah oui, c'est ce qu'on dirait. Effectivement là qui sait. Bref. Euh... Yop. Purge de step. Toi... Katak, c'était pas en guerre conclue. Ah mais non. Non. Je sais pas pourquoi. Ronde, moi je suis bloqué sur une demande d'échange de costatin qui me file boldgasque. Quoi ? Ah non. C'est un bug, j'ai pas... Je te file pas boldasque truc. Ouais, j'ai refusé donc il s'est bloqué dessus. Ouais, c'est bizarre. Je ne fouille rien faire de plus. Ouais, commencez. Ouais, c'était de me proposer un truc à la con. Un paiement ou une demande ou n'importe quoi. Alors attends, t'es ouf. Vérifier. Toi t'es l'héros vivialiste. Ouais. Alors je peux te demander de rompre l'accord commercial, rompre l'accès militaire ou rompre le pack de non-agression. Alors et tu fais équipement ? Je peux pas faire de paiement. Je peux même pas faire d'échanger de colonies d'ailleurs. Ouais, il demande un truc, n'importe quoi, je refuse de toute façon. Mais... A voir si ça propose. Vas-y, j'ai envoyé. J'ai rien. On peut sauvegarder et relancer. Ouais. Zout. Attends, j'ai une petite notif négociation en cours. Non, c'est le truc que j'ai envoyé moi. Non, non, fausse alerte, c'est le truc que j'ai envoyé. Je suis en train de... C'est bon, j'ai sauvegardé. On avance. Je mets une petite pause. Hop là. Et nous revoilà. On a rechargé. On est reparti. On avait un petit niveau ici à prendre. Qu'est-ce qu'on va lui donner ? Un petit ours de guerre, tiens. C'est pas facile. C'est bon du coup, Katox ? Ouais, c'est bon. C'est réglé. Alors ici, on va recruter. On va recruter plus vite que lui de toute façon. Et puis on ira le finir s'il faut. On n'a pas encore terminé là. J'aimerais bien renforcer un petit peu ses... ses troupes à lui là. J'ai fini moi. Par contre, on va l'enlever ici. On va mettre un petit bonus. Et ici, il nous faut ça. Il nous faut ça, il nous faut ça. Du coup, Katox, tu vas faire quoi ? Tu vas... Tu remontes Vertinge ? Ouais, je pense ça avec ça. Pour l'instant, on y voit recrutement, on est un peu dans le mal. On va devoir attendre. Malpho, ça a quand même une bonne armée à défoncer. Ouais, je sais. Ça, c'est à peu près safe, ces deux zones. On peut se faire de l'économie ici. En général, de toute façon, ce que je fais, c'est que... C'est vrai que là, je ne l'avais pas fait parce que toi, tu étais... Enfin bon, comme il y avait Trott qui se rapprochait de toi, je m'étais dit qu'il ne fallait pas te traîner. Mais c'est vrai qu'en général, de toute façon, je l'encercle. Souvent, quand il est en supériorité, il sort. Du coup, il ne bénéficie pas de ses murs. Je défense. On dirait que ça a débloqué les autres factions à avoir terminé ça parce qu'il ne bougeait pas du tout corne là. Et il vient de regrouper quatre armées côte à côte. Ça va être que du bonheur. Yep. Il a au minimum trois armées pleines de mon côté, là. Je pense que ça va être... ça va être fun. Alors, Scrot, qu'est-ce qu'il fait ? Non, c'est Trott le Galeux. Trott le Galeux, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe en mode souterrain. Ah oui. C'est osé. Si, ouais, c'est ça, il se rapproche le piste là. Ah oui. Après, ils sont normés. Ah oui. Normé, c'est... The Slave's Cabin. Ouais, c'est la neige aussi qui se réveille. On en a même tous. Ah du coup, ce sera intéressant de voir si les IA alliés, entre guillemets, genre l'Empire et tout, vont aussi se réveiller. Ah non, dans le codage de la campagne, ils te le disent. Ouais. Ils sont trop occupés avec je ne sais pas quoi pour... Ah. Pour nous t'aider. J'avais pas fait gaffe. C'est vrai que tu peux pas faire d'alliance militaire avec eux. Tac. On va commencer à s'occuper des trucs-ci. D'accord, ok. Ok, on va débloquer ça. Je veux maintenant... Ah. Ah oui, j'ai une victoire à l'Apyrus. Ouais, en même temps, c'est une ville majeure, hein. Oui, non mais c'est... De toute façon, je peux pas l'attaquer plus vite. Donc euh... Parce que j'ai pas d'armes de siège. Ah oui. Il faut les armes de siège. On va pouvoir prendre ça. Et toi... Mêlée ou... Puissance des tirs. Donc là, du coup, je peux pas. Mais on va commencer à faire un petit peu de croissance. Ça y est, la corruption s'est bien vautrée. En même temps... J'avais fait des bâtiments pour, au final. Ah ouais, bah on était deux, je crois. Je vais vérifier qu'il faut qu'on complète, là. Et ici, on va reprendre... Un comme ça. Ok. Et toi, ma chère. Une petite cave. Deux petites caves. Un petit peu plus de tireurs aussi. Et... Et... Deux mecs comme ça. Voilà. Là, je peux pas recruter une patriarche. D'ici pour partie. D'ailleurs, oui, je peux pas. Normalement, je devrais avoir ce qu'il faut, maintenant. Oui, je peux recruter un patriarche, normalement. Voire même plusieurs. Un ici. Là, on est toujours pas bien. Alors, qu'est-ce que t'as, toi ? Pas mal. Ouais. Ouais, allez. Toi, t'es bien, toi. Bien là. Tu peux pas rentrer ou pas ? Tu peux pas rentrer. Niveau 5 qui commence, c'est propre. On va directement prendre ça. 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 Voilà. J'en voudrais un autre. Parce que c'est vrai qu'on a quand même le bonus avec... ... Avec... ...Costalkin, là où les Patriarches, quand ils sont implantés dans une armée, ils ont 20% de résistance ultime cash. Donc, c'est propre. Ça fait quand même bien plaise. Est-ce que tu tiens le... Est-ce que tu tiens le... ...le siège, je sais pas si... Peut-être au prochain tour... ...je peux peut-être venir aider. Ils sont en guerre, non ? Pour aider. Non, mais... C'est bon, je te dis, je vais le faire. Euh... Là, je suis en victoire à la Pyrrhus de base. Donc, euh... Dans le pire des cas... Alors, nous, ça va se battre. C'est juste, euh... À la limite, si... Si tu veux venir m'aider, c'est peut-être plutôt au sud. Parce que si la neige me tombe dessus après Trott, ça va piquer un peu. Euh... Je vais descendre. Donc, c'est peut-être plutôt... C'est peut-être plutôt là que... Je vais descendre et voir ce qu'il en est. Quatre gardes de givre dans la défense. C'est propre. Ouais, t'as une belle garnison, hein. Sur qui se lève ? Bah, j'ai mis le bâtiment. Attends, j'ai le truc comme accent. Et puis t'as, si le temple d'Ursune qui t'amène un petit ours élémentaire, parce que pourquoi pas. Bah écoute, tant qu'à nettoyer, autant faire briller. Tant qu'il y a nettoyer, autant faire briller. J'avoue. Après, on arrête quoi à ce truc-là ? Carre de givre et glaive, l'ours élémentaire. Traîneau de guerre. Ça débloque le petit Grom aussi. C'est un peu con, ça. C'est surtout que c'est toi, dans les technologies, t'as ce qu'il faut pour augmenter le petit Grom à fond. Bah, on a les mêmes techs, non ? Non, t'as des techs spécialisés qui dépendent des villes que tu as. Ah bah non, non, tu peux prendre toutes celles que tu veux dans les techs. Elles sont nommées selon les villes, mais tu peux prendre toutes celles que tu veux. Elles sont... Moi, je peux prendre que celles issues de Kislev. Sur la deuxième zone, en fait. Sur la deuxième zone, tu es obligé de posséder... Ah oui, sur la deuxième zone, pardon, putain, excusez-moi. Je pense à la première, effectivement. Alors, quand tu regardes, avec le feu arabien, permet des attaques enflammées pour les petits Grom. Et plus 15% pour les tradeaux de guerre et de munitions. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Taux de reconstitution, plus 12% pour les ours élémentaires. Ça va, quoi. Tenir des animaux, ouais. C'est quoi les miens ? J'ai un recrutement global. Je pense qu'ils mettent des passages de tour, hein. Ouais, pardon, du coup, je regardais mes achats. Je vais faire le petit poste avancé plus plus, là. Hop, ça fera pas de mal. Et je passe. La légion du chaos. Ah oui, il y a 101 factions d'un coup, de nouveau, là. Avec 70 tout à l'heure. Ouais, mais je crois qu'il y a toutes celles qui sont pas vraiment jouables. Il les passe quasiment instantanément. Alors, crâne rouge, qu'est-ce qu'il fait ? Je vais quand même jeter un oeil. Ok, il a mis des armées, là. Il se balade. Ah, il arrive sur mon territoire. Il va falloir qu'on s'occupe de ce con, là. Luis Barr, pas de soucis. Il va faire chier Hotsarine. Ouh là là, ouais. Il y a du mouvin. Ouf. Ah ouais, il ne freine pas. Moi, je vais enchaîner les sièges, là, je crois. Donc, il ne peut pas être si simple que ça. Ouais, puis alors, s'il y aura même deux, trois armées, là. C'est ça. Ah, écoute, au pire, t'auras ta capitale à Malfos, hein. Moi, je pourrais développer les technologies qui s'étaient bien. Ok, non, mais ça me palimait. J'ai l'impression. Non, mais j'apprécie le capital. Ouais, c'est... Bah, regarde, là, il y a Hossland qui se pointe, là. Ouais, bah, ils font... Ils se pointent tous un peu, en fait. Bah, tu vois, je me demandais si, en leur filant des accès militaires, ils allaient venir. Et bien, visuellement, ils viennent, hein. Ouais. Ouais. Ah, et Trott, c'est passé en pillage. Super. Alors, ici, ils nous attaquent. Bon, on résonne bientôt, on va pas se faire chier. Euh, on prend la thune. Voilà, la rébellion, c'est fait. Oh, l'os de doigt de Saint Anoushka, on a eu. Ça, c'est bon, ça. Ouais, tu m'étonnes. C'est un truc qui donne de la régénération, là. Alors, écraser les preneurs de crâne, battre l'armée suivante. Euh, ouais. C'est cool, hein, mais non, en fait. Ok, ça y est, on a une demoiselle, là. Pointe-toi. Allez, on a encore des petits bonus. Toc. On prend ça, on prend ça. Toi, tu vas rejoindre, ici, pour aider à reconstituer un peu. Ah. Pardon. C'est l'assaut. Tu vas regarder au fur et à l'autre. J'ai une victoire lapyrus qui me fait perdre trois cartes du tsar. Ah ouais, ça fait chier. Surtout si tu perds qui se lève. Plus... Non, mais qui se lève, c'est bon. En fait, comme il a pas été assiégé, du coup, j'ai pu recruter dedans. J'ai six gardes de givre en plus, ça va passer. Euh... Ouais, je vais le faire. Je vais le faire cash. Euh... Ça coûte un peu cher. Mais... Mais... Bim. Oh, même transformant qui se lève est sympa, avec la vomi. Ouais. Je peux faire un Ataman. Trop cool. Pas du bœuf. Du coup, l'Ataman... Mais en tout cas, c'est que je peux le mettre et qu'il se lève en plus. Ça me fera un seigneur de plus. Bon. On perd un petit peu de thune. Mais je pense qu'on devrait s'en remettre. Tant de pouvoir ! Tant d'élégance ! Alors, ça c'est plein par contre. Oh la la ! Des sanguinaires exaltés, des guerriers de corne d'armes jumelles. Massacreurs de corne, chars et ventreurs, des buveurs de sang. Ouh, des minotaurs ! L'autel du sang, le canon à crâne. Je sens que va y avoir du fun avec corne. J'aime tellement pas corne. C'est ça ! J'allais dire toi qui aime tant. C'est clair. Non, pas eux ! Je veux pas les revoir ! Il va faire des coches. Cassez-vous ! On va faire des coches, je crois. On va les dépouiller, c'est pas grave. Bon là, la garnison a même pas souffert. On a refait nos troupes déjà. Il a apporté ou pas ? Il pourrait nous tomber dessus. Ici, on va investir là-dedans pour finir. Normalement, on peut améliorer là. Pas encore. Putain, c'est lent. Euh, ok. Zoyansk, ça va s'améliorer. Ces deux villes, on est obligé d'avoir une garnison. Elles sont beaucoup trop exposées. Mais derrière, par contre, on va faire de la thune. Et ça... Non. Il va falloir qu'on se calme un peu. Par contre, on peut plus se permettre de trop rester comme ça à rien faire. Vous, vous allez vous fusionner. Vous aussi, le cavalier. Chut. Ok. Wow. Toi, tu dégages. Voilà. On va faire un petit échange. Alors. Filsa Onyx. On va prendre... Ça, ça, ça. Un mec comme ça de plus. Est-ce qu'on prend des cochons ? On n'a pas vraiment beaucoup assez de stress team malheureusement. On va reprendre un peu de cavalier. Voilà. Toc. Toi, tu vas là. Ouais, bah oui. On fait des échanges de troupes. Donc, on reçoit des pestes. C'est comme ça. C'est la vie. C'est cadeau. Alors. Voyons voir. Niveau portée des armées. Ça, c'est à portée. On est en marche forcée. Ok. Donc, il irait jusqu'ici un peu près. Mais il pourrait venir en renfort et nous attaquer avec ça. Donc, il faut qu'on se place plutôt... Ici. Et là, normalement, on est bien là. On est bien là. Et s'il a envie de venir, on aura le temps de réagir. Euh... Toi... T'es pas... T'es pas là. T'es sans sale est là. Bouge toi. T'es sans sale est là aussi. T'es pas... Je sens le cas de l'eau qui est sur son gros gros... Je sens le katox là. Qui vient sur son gros gros... T'es pas là. T'es pas là. Allez, chine. Je viens, je viens bailler. Excusez-moi, mes tours sont un petit peu longs. Je fais un peu le tour de toutes les villes. c'est le problème quand on a trop de villes ben ouais il implique de grandes responsabilités il a 5 villes quoi c'est chaud alors attends qu'est ce qu'il a foutu il a replié une armée non il amène une armée là bah si coute si tu l'amène tout seul je vais me la faire du coup ça peut être un piège aussi parce que s'il recule je me retrouve un petit peu dans la mouise les serres pliés alors comment ça se passe en bas est-ce qu'il y a assaut il n'y a pas assaut il fait demi-tour même il fait demi-tour enfin demi-tour façon de parler quoi mais ouais il pille quoi 3 en mode raid c'est normal il va se faire défoncer je suis désolé de lui dire mais en même temps maintenant il est un peu plus entre il ya un peu boris qui arrive dans son dos donc il pouvait tenter de replier en en souterrain mais mais qu'il a perdu le truc c'est qu'il a plus de ville donc la peur du malfoz donc c'est les assauts aveugles la vache par contre la corruption scaven elle baisse pas des masses tu vas galérer un petit moment je pense où ça mal fausse ouais écoute là ça baisse de cadres et population locale plus 5 c'est ça en plus qu'on était qu'invente prévoir de l'anticorruption s'il faut en embusquer de la balle ok il ya un hot storm arc qui est infiltré jusque sèche la neige quoi pourquoi pas alors est ce qu'on n'aurait pas une petite techno pour avoir... ça c'est pas mal déjà ouais 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 on va commencer par ça forcément on est un peu plus rapide c'est logique ici pour le coup c'est un peu nul mais c'est pas grave hop toi tu seras de la tempête ma fille ah voilà on le fait en moto hein ouais pay à son âme RIP pour mettre une bannière qu'il faut glisser déposer Aucune pitié pour ces petits scaven bon on va s'allier avec la courbe et voilà plus de petits scaven bien joué la petite neutralisation qui fait plaisir alors ici du coup je pourrais l'attaquer sachant qu'il est en campement je pourrais amener des renforts mais si jamais il se replie ça va être tendu par contre là on pourrait commencer à avancer aussi si je voulais aller par là tu me ferais passer par ici ça me plaît pas trop ouais ouais il y a quand même moyen de se faire choper là coucou copine toc on améliore ça et ici l'ordre public ça donne quoi ? présence militaire 6 seulement allez on va rester un peu du coup un petit tour puis après on bougera on va arrêter l'épisode là si ça vous va bon bon chef hein j'espère qu'il a plu aux viewers n'hésitez pas à nous laisser un petit message on dire ce que vous en avez pensé et puis on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut salut